Peter Hanke, prix Nobel de littérature 2019, et c'est une polémique sur les erreurs idéologiques de l'homme, avec un peu les mêmes arguments que ceux utilisés contre Louis Ferdinand Céline. Mais enfin, Peter Hanke, comme Louis Ferdinand Céline, ce sont des écrivains nettement plus hauts dans l'univers littéraire que nos derniers l'oreillats français, car oui, on a un peu de chagrin à s'en souvenir, mais le prix Nobel de littérature fut attribué en 2008 à JMG, le Crazio, puis en 2014 à Patrick Modiano. L'académicien Nobel, Anders Wilson, précise d'ailleurs, « Ceci est un prix littéraire, ce n'est pas un prix politique, et c'est sur ses mérites littéraires que nous lui avons décerné ce prix. Peter Hanke est un très grand écrivain avec une très grosse œuvre derrière lui, et c'est uniquement pour cela que nous le récompensons. » Il ajoutait, « Nous avons bien sûr discuté de la controverse, également dans un sens politique, mais nous avons conclu que cela ne pouvait pas guider notre discussion. C'est un si grand et formidable auteur. Nous ne considérons pas Hanke comme un écrivain politique. Il n'appartient à aucune phalange ni parti politique. Il n'y a pas d'alternative politique dans son monde. Sa prose exprime une vision entièrement différente. Naturellement, on peut comprendre le dégoût des survivants, des hommes que Peter Hanke n'a pas condamnés, sur lesquels il s'est interrogé, qu'il a même soutenu. Qu'il soit admirateur de Sobodan Milosevic ne nous le rend pas très fréquentable. Mais l'œuvre de l'écrivain est toujours au-dessus des erreurs des hommes. Pour Prozac et autres curiosités, Douglas Kennedy